Pour faire ça, il faut être un psychopathe. C'était indescriptible. Un psychopathe obsessionnel. Ils veulent être sûrs qu'il n'y aura pas de fuite. Ils montent une opération secrète. Un murder de la police est soudainement élevé avec un tournoi chouette. Ça paraît encore plus fou. C'est encore pire. On a fait des analyses ADN. La concordance est parfaite. C'était inattendu. Sous-titrage Société Radio-Canada L'affaire Sherry Rasmussen est particulièrement étonnante. Dans cette histoire, c'est quelqu'un qui était censé la protéger qui s'est avéré l'avoir tué. La vérité a mis des années à éclater. Et il a fallu se battre pour que justice soit faite. Van Nys est une cité dortoir de la vallée de San Fernando, un quartier assez aisé de Los Angeles. Dans les années 80, Van Nys semble épargné par la vague de violence qui s'abat sur la ville. C'était de la folie à cette époque. La criminalité s'envolait. À LA, on enregistrait 1000 meurtres par an. Mais ce Los Angeles est à des années-lumière de celui des jeunes mariés John Rutten et Sherry Rasmussen. Sherry est douce, belle et incroyablement intelligente. Ses amis la décrivent même comme une femme brillante. Et ils ont toutes les raisons de le faire. Après avoir eu son bac à 16 ans, elle a fini ses études d'infirmière à 19 ans. À 27 ans, elle était infirmière en chef du centre médical de Glendale. C'était une battante. « Sherry était un élément stabilisateur dans la famille. Elle nous donnait le sourire. C'était une femme adorable et très discrète. On ne la voyait pas beaucoup. Elle passait sa vie au club de gym. Elle faisait du jogging, de la muscu. Elle avait un corps incroyable. Et John Rutten aussi était très sportif. « John est le type même du beau brun ténébreux. Originaire de San Diego, il est allé à l'université de Los Angeles pour étudier le génie mécanique et faire du basket. » Lorsque John arrive à UCLA, Sherry est déjà en deuxième cycle. Ils ne feront connaissance que quelques années plus tard. « John et Sherry se rencontrent lors d'une fête, de façon totalement fortuite. Mais le courant passe tout de suite. D'après leurs amis, c'est même le coup de foudre. Il y a une alchimie. » « Ils étaient très attachés l'un à l'autre. Ça se voyait. Quand ils sortaient, ils marchaient toujours main dans la main ou enlacés. Ils semblaient très heureux tous les deux. » « C'était une belle histoire d'amour. Au bout d'un an, John a fait sa demande et Sherry a dit oui sans hésiter. Elle était aux anges. » La journée du 24 février 1986 commence normalement pour les jeunes mariés. « C'est lundi matin et John et Sherry sont des lève-tôt. D'habitude, Sherry part la première parce qu'elle travaille plus loin. » Mais pour une fois, elle fait quelque chose qui ne lui ressemble pas. « Sherry Rasmussen travaillait tous les jours. Mais ce jour-là, elle a appelé l'hôpital à 7 heures du matin pour dire qu'elle ne se sentait pas bien. » « Elle était censée superviser une formation de gestion RH dont elle ne voyait pas vraiment l'utilité. Alors elle a décidé d'aller plutôt jouer au hockey. Elle a dit à John qu'elle allait se faire porter pâle. Elle prenait son travail très au sérieux. C'était donc assez étonnant de sa part. » À 7h30, John part au bureau en laissant Sherry au lit. « Il l'a appelé plusieurs fois dans la journée, mais ça ne répondait pas. Il se dit qu'elle a dû aller travailler. Plus tard, il appelle le centre médical et tombe sur la secrétaire, qui lui apprend qu'elle n'est pas venue de la journée. Il est un peu surpris. » John repart vers 17h. Avant de rentrer chez lui, il a quelques courses à faire. « Il va à la banque, il récupère ses chaussures chez le cordonnier, et il passe au pressing. Quand il arrive chez lui, la voiture de Sherry n'est pas là. Il remarque des éclats de verre près de l'entrée du garage. Il monte les escaliers de la résidence, et sur le mur, il découvre une empreinte ensanglantée. « Dès qu'il ouvre la porte, il est confronté à son pire cauchemar. En entrant, il voit les éléments de la chaîne Ify empiler les uns sur les autres. Et juste derrière, il voit le corps de Sherry par terre. » John est paniqué. Il ne sent pas son pouls. Il appelle les urgences. « Vers 18h, mon téléphone a sonné. C'était un voisin et il était hystérique. « Qu'est-ce qui se passe, Alan ? Toute la résidence grouille de policiers, il en arrive de partout. » « Je suis sorti voir ce qui se passait et j'ai vu une armée de policiers en uniforme et en civil monter en courant les escaliers en direction de l'appartement 205. » Le décès de Sherry Rasmussen est prononcé à 18h12. John Rutten est en état de choc. L'existence qu'il menait lorsqu'il est parti travailler le matin même vient de voler en éclats. John est sorti de la maison 30 ou 40 minutes après l'arrivée de la police. Je l'ai invité à venir s'asseoir un moment chez moi pour reprendre ses esprits. Mais il a refusé. « Il m'a déclaré, Alan, ton appartement est la copie conforme du mien. Je ne peux pas voir ça. » Il a fait quelques pas et s'est assis sur les marches. Il s'est replié sur lui-même. Les enquêteurs examinent le salon. Tout est sans dessus-dessous. « On avait empilé les éléments de la chaîne IFI, comme pour les emporter. Les étagères étaient renversées et un coup de feu avait éclaté une vitre. Il y avait des traces de lutte à la porte, mais aucun signe d'effraction. avait-il crocheté la serrure ? Le mari était-il parti travailler en oubliant de fermer la porte ? Elle était peut-être descendue en entendant quelqu'un entrer ou sonner à la porte. Et elle avait été ensuite agressée. Il y avait des traînées de sang sur les murs, un ongle cassé près de la porte. Quelqu'un lui avait asséné un coup sur la tête avec une statue en plâtre. Avant de lui tirer une balle en pleine poitrine. Près du corps, les policiers trouvent une couverture. Le tissu sur lequel il y a des résidus de poudre a été troué par les balles. Ils en déduisent donc que la couverture a servi à étouffer le bruit des coups de feu. Il y a aussi une étrange trace de morsure sur son bras. Ils prélèvent un échantillon de salive sur son bras et envoient ensuite l'écouvillon au bureau du légiste pour y être analysé. Toute cette affaire était horrible. Elle avait été assassinée chez elle, en pleine journée, alors que son mari était absent. Les enquêteurs se mettent aussitôt au travail en interrogeant l'homme qui a appelé les secours, John, le mari de Sherry. J'ai toujours trouvé qu'il avait réagi de façon étrange. Il a essayé de l'appeler à plusieurs reprises, le jour du meurtre. Et elle n'a pas répondu, alors qu'elle était censée être à la maison. Pourtant, il est resté au bureau. Il n'est pas passé voir ce qui lui arrivait, même s'il affirme qu'il était inquiet. Il a pris le temps d'aller chez le cordonnier et de récupérer son linge au pressing avant de rentrer, malgré son inquiétude. John n'a aucune raison apparente de vouloir la mort de sa femme. Le couple semblait heureux en ménage et il n'y a pas d'assurance-vie. John est détruit, il est effondré. Il aimait Sherry à la folie, il ne peut pas croire que quelqu'un a tué l'amour de sa vie. Les inspecteurs vérifient son emploi du temps de la journée et ses déplacements. Tout est confirmé. Le lendemain, des policiers en uniforme quadrillent la résidence et les rues adjacentes. Ils veulent interroger tous les habitants du quartier. Ils veulent savoir si quelqu'un a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dans les jours qui ont précédé le meurtre. Enfin, une voisine de Sherry leur fournit une information qui ressemble à une piste. La femme rapporte que deux jardiniers de la résidence sont passés la voir un peu plus tôt pour déposer un sac à main retrouvé derrière chez elle. « Dans le sac, il y a le portefeuille de Sherry et son permis de conduire. A-t-elle surpris des cambrioleurs en rentrant chez elle ? » En février 1986, John Rutten retrouve sa femme Sherry Rasmussen assassinée. La police de Los Angeles ne tarde pas à faire une découverte importante. « Une voisine leur rapporte que le jour du meurtre, deux jardiniers ont trouvé le sac à main de Sherry derrière chez elle, avec son portefeuille et ses papiers d'identité. Les enquêteurs espèrent tenir enfin une piste. » Une fois en possession du portefeuille, ils commencent à élaborer une théorie. « La scène de crime leur fait penser qu'il s'agit d'un cambriolage qui a mal tourné. » « Pour les responsables de l'enquête, la théorie tenait la route. Elle avait surpris des cambrioleurs chez elle. » « La chanifi et d'autres appareils électroniques étaient empilés près de la porte. » « Il manquait aussi leur certificat de mariage et la BMW de Sherry. » « La police conjecture qu'elle a surpris les cambrioleurs en train de vider l'appartement. » « Pris de panique, ils lui ont tiré dessus à deux reprises. » « Avant de tirer une troisième fois à bout portant. » « Craignant d'avoir alerté les voisins, ils ont ensuite volé la BMW pour s'enfuir avec. » « La police doit maintenant annoncer aux parents de Sherry, Nels et Loretta Rasmussen, le décès de leur fille. » Le couple vit à Tucson, en Arizona. « Ils sont anéantis. » « Sherry était la prunelle de leurs yeux. Belle, dynamique et intelligente. » « Les inspecteurs évoquent un cambriolage qui a mal tourné. » « Ils promettent à Rasmussen de tout mettre en œuvre pour identifier les meurtriers de Sherry. » « Et quelques semaines plus tard, la brigade criminelle fait une nouvelle découverte. » « On a retrouvé sa voiture à 4 km de chez elle. » « Elle est en parfait état. Elle n'a pas été fracturée ni endommagée. Et bizarrement, il ne manque rien. » « Sherry conduisait une BMW. Il semble donc étonnant que les cambrioleurs n'aient même pas essayé d'emporter l'autoradio ni de voler des pièces. » « Le véhicule fait l'objet d'un examen minutieux. » « On n'a pas trouvé d'empreintes digitales ni aucune trace biologique. Pas de cheveux, pas de sang, rien du tout. » « Mais les policiers ne s'avouent pas vaincus. Ils savent que tôt ou tard, le coupable fera une erreur. » « Une piste se présente quelques mois plus tard. » « Un cambriolage se produit dans une résidence voisine. Les deux hommes utilisent un mode opératoire très similaire. » « Lisa Ravoli est dans son lit quand elle entend frapper à la porte. Elle descend jeter un œil et voit un inconnu sur son perron. » « Elle décide de ne pas lui ouvrir et elle retourne au lit. » Lisa ne tarde pas à oublier l'étrange visiteur. Elle part déjeuner dehors et revient une heure plus tard. « Elle met la clé dans la serrure et s'aperçoit que la porte a été forcée. » « À peine a-t-elle poussé la porte, qu'elle découvre un homme dans l'entrée, en train d'embarquer sa chanifie. » « Un autre cambrioleur apparaît alors en haut des escaliers en la menaçant avec une arme. Elle pousse un cri et s'enfuit. » « Les deux cambriolages ont eu lieu de façon très rapprochée, en pleine journée et avec une arme. » « Plus troublant encore, les éléments de la chanifie ont été laissés au même endroit dans les deux cas. » « Cette tentative de cambriolage à quelques rues de chez moi a achevé de me convaincre. » « Pour moi, ces types étaient certainement les meurtriers de chéries. » « C'est la panique dans le quartier. Les gens se disent qu'il y a un tueur en liberté. » « Plus personne n'ose sortir seul. Tout le monde a peur d'être le suivant. » « Après le meurtre de leur fille, les Rasmussen donnent une conférence de presse à Los Angeles. » « Ils offrent une récompense de 10 000 dollars pour toute information menant à l'arrestation et à la condamnation du tueur de chéries. » « Mais l'été arrive sans que la police parvienne à retrouver les deux hommes qui se sont introduits chez Lisa Ravoli. » « C'est la seule véritable piste dans le meurtre de chéries et c'est une impasse. » « La police n'a pas de piste, pas d'armes, pas d'empreintes. » « On essaye de résoudre l'affaire ou au moins d'identifier un suspect dans les premières 48 heures. » « Si ce n'est pas élucidé dans les 60 jours, ça ne le sera probablement jamais. » « Nels Rasmussen décide d'envoyer une lettre au chef de la police de Los Angeles. » « Le père de chéries nourrissait des soupçons au sujet de l'ex-petit ami de John. » « Le père de chéries suggère au chef de la police d'interroger une ancienne petite amie de John. » « Hélas, sa lettre reste sans réponse. » « Les choses en restent là jusqu'au début des années 90. » « Après le départ en retrait des enquêteurs d'origine, une nouvelle équipe reprend le dossier. » « En 1993, les Rasmussen contactent le responsable de l'enquête. » « Nels s'est renseigné sur les nouvelles techniques d'analyse génétique. » « Il implore la police de Los Angeles de procéder à des tests ADN dans l'affaire de chéries. » « Il presse les policiers de soumettre toutes les pièces à conviction dont ils disposent à des tests ADN. » « En particulier, l'échantillon prélevé sur la morsure au bras de chéries en 1986. » « Il est prêt à financer lui-même les tests. Mais la police ne veut rien entendre. » « Les inspecteurs lui rétorquent que pour faire analyser des traces biologiques, il faut d'abord avoir un vrai suspect. » « Nels est d'autant plus contrarié qu'il leur a déjà exposé ses soupçons à l'égard de l'ex-petite amie de John. » « Et la réponse de la police a été « Vous regardez trop la télévision. » « Très ébranlée, les Rasmussen coupent tout contact avec la brigade criminelle, où personne ne semble vouloir résoudre le meurtre de leur fille. » « Vers 2001, le LAPD a décidé de créer un service pour les affaires non résolues. » « Ça m'a tout de suite intéressé. Il y avait environ 6000 meurtres non élucidés à L.A. » « On venait de découvrir la preuve génétique, si bien qu'on s'est concentré sur les crimes sexuels et ceux dans lesquels il y avait des traces biologiques. » « 25 ans après le meurtre de Sherry Rasmussen, la police n'a toujours pas mis la main sur les deux cambrioleurs considérés comme les tueurs présumés. » « Mais le service des affaires non résolues du LAPD va changer la donne. » « La police trouve enfin une piste intéressante. » « Le meurtre de Sherry Rasmussen relevait du poste de Van Nys. Je me suis donc rendu sur place pour aller chercher le dossier. » « Le rapport d'enquête et les photos de la scène de crime indiquaient la présence de sang sur le mur. » « Et je me suis dit qu'il y avait peut-être d'autres traces biologiques. » « Clifford Shepard ne tarde pas à découvrir l'existence de la morsure sur le corps de Sherry. » « L'autopsie précisait que la victime avait une morsure sous le bras et qu'on avait prélevé un écouvillon. » « Quand j'ai fait l'inventaire des pièces à conviction, je n'ai pas retrouvé l'écouvillon en question. » « Je me suis aussitôt lancé à sa recherche. » « Il était introuvable. » Après avoir fouillé le bureau du légiste de Fontencomble, il finit par retrouver l'écouvillon dans la salle des scellés. Il le fait analyser par une criminaliste pour obtenir un profil génétique. « Il est stupéfait par le résultat. » « Celui-ci invalide la théorie des deux suspects latino-américains. » « La source est une femme. » « C'était inattendu. » Le résultat des analyses d'ADN oblige les enquêteurs à revoir la théorie échafaudée des années auparavant au sujet du meurtre de Sherry Rasmussen. « À la stupéfaction générale, il s'est avéré que c'était l'ADN d'une femme. » « Et ça affichut toutes leurs théories en l'air. » « On est censé chercher deux hommes. » « Et voilà qu'une femme arrive dans l'équation. » « D'accord. » « Ça n'exclut pas la thèse du cambriolage. » « Il n'est pas rare de voir des femmes appliquées dans ce type d'infraction. » « J'ai demandé aux collègues s'ils connaissaient des équipes de cambrioleurs incluant des femmes. » « Après avoir passé en revue différentes affaires de cambriolage, les enquêteurs s'arrêtent sur une équipe mixte opérant dans la région de Van Nijs. » « Je me suis renseigné sur eux. » « Et j'ai appris que la femme était libre au moment des faits. » « L'homme était en détention. » « J'ai aussi découvert qu'on lui connaissait un autre complice masculin. » « Cependant, l'enquête révèle que la femme n'a rien à voir avec le meurtre de chérie. » « À nouveau dans l'impasse, les policiers réexaminent l'éventuelle corrélation avec le cambriolage chez Lisa Ravoli. » « Ils relèvent plusieurs différences de taille. » « Chez Lisa Ravoli, des bijoux ont été dérobés et le premier étage de l'appartement a été entièrement fouillé. » « Les tiroirs de commode ont été vidés. » « La penderie est restée ouverte. » « Et il y a des vêtements partout. » « Les cambrioleurs ont utilisé leur propre voiture. » « Et ils ont forcé la porte d'entrée. » « Alors que chez Sherry, ils ont quitté les lieux sans la voiture de Sherry. » « Et il n'y a aucune trace d'effraction. » « En 2009, les inspecteurs qui ont rouvert le dossier reprennent la théorie du cambriolage et concluent à une mise en scène. » « Pour eux, c'est un crime passionnel. » « Une voiture cadeau de John à Sherry semble revêtir une valeur sentimentale. » « Après avoir été violemment frappé, Sherry a reçu trois balles en pleine poitrine, dont une à bout portant. » « Sous cet angle, la façon dont le crime a été commis entraîne la police dans une toute autre direction. » « Ce coup de feu tiré à bout portant indique aux enquêteurs qu'il s'agit certainement d'un crime passionnel. » « Après un réexamen des pièces à conviction, ils formulent une nouvelle théorie. » « D'après eux, le tueur est entré dans la maison, a tiré sur Sherry à deux reprises et l'a manqué, explosant au passage une porte vitrée. » « Sherry descend en courant et se rue vers la porte, mais l'intrus la rattrape. » « Une lutte s'ensuit. » « Sherry empoigne son agresseur par le coup. » « Mais ce dernier lui mord le bras pour lui faire lâcher prise. » « Ça ne ressemble pas à un cambriolage. » « La personne qui a fait ça était venue dans l'intention de tuer Sherry Rasmussen. » Munis d'un profil génétique et d'une nouvelle théorie, les policiers reprennent toute l'enquête depuis le début. « Ils retournent voir John Rutten pour lui demander s'il connaît une femme qui aurait pu vouloir du mal à Sherry. » « Il leur parle d'une fille avec qui il est sorti, une certaine Stephanie. » « Ce que les enquêteurs ignorent, c'est que les parents de Sherry ont déjà désigné cette femme à la police 20 ans plus tôt. » « Stephanie et John se sont rencontrés à l'université. Ils étaient logés dans le même bâtiment et ils faisaient tous les deux du basket. C'était une excellente joueuse, très sportive. » « Stephanie est intelligente et cultivée. Elle est allée à l'université grâce à une bourse d'études. Et elle a joué comme remplaçante dans l'équipe universitaire. » « Elle faisait des blagues à John. » « Ils volaient ses vêtements dans les vestiaires pour le prendre en photo tout nu. Ils s'amusaient beaucoup. Et ils ont fini par coucher ensemble. » « John précise qu'il n'était pas en couple avec Stephanie. Après la fac, il a continué à coucher avec elle une ou deux fois par mois, mais sans jamais cesser de sortir avec d'autres filles. » « Il a toujours été très clair sur le fait qu'il n'était pas question de mariage entre eux. » « Un peu plus tard, Stephanie découvre que John a fait sa demande et qu'il s'apprête à épouser Sherry. » « Elle confie à ses camarades de chambre à quel point l'idée de le voir marié à une autre la rend malheureuse. » « Ce soir-là, elle l'aurait apparemment appelée pour lui dire qu'elle avait besoin de lui parler. » « Et ça se serait fini au lit. Il était déjà fiancé à ce moment-là. » « Lorsque les enquêteurs disent à John qu'ils veulent parler à la fameuse Stephanie, sa réponse leur fait l'effet d'une bombe. » « Il leur révèle qu'elle est dans la police. » « Stephanie est inspectrice au LPD. » « Quand un représentant de la loi est suspecté dans une affaire de meurtre qui est restée non résolue pendant des années, les choses se corsent. » « Elle avait fait une carrière brillante et n'avait que des commentaires très élogieux dans son dossier. » « Elle a dû impressionner les bonnes personnes puisqu'elle est passée des patrouilles aux homicides et à la lutte contre la criminalité. » « Il faut être recommandé. » « Stephanie parvient à décrocher un poste au sein de l'unité de lutte contre le trafic de biens culturels, considérée comme une unité d'élite de la brigade anticriminalité. » « Elle enquête sur les vols d'œuvres d'art. » « C'est à eux qu'on confie les gros cambriolages, les vols de bijoux chez des acteurs connus. » « J'étais fier d'elle. Elle avait été nommée inspectrice de l'année à deux reprises. J'avais assisté aux deux cérémonies. » « Stephanie a toujours fait preuve d'humilité. » « En presque 30 ans de service, l'inspectrice n'a pas eu la moindre sanction disciplinaire. » « C'est du jamais vu. » En 1996, la jeune femme a épousé un collègue policier. Quelques années plus tard, ils ont adopté un bébé. « Stephanie était aux anges quand elle est devenue mère. Elle adorait ce rôle. Tout le monde s'accorde à la décrire comme une personne formidable. Les enquêteurs ont le plus grand mal à l'imaginer en train de commettre un meurtre de sang-froid. » « C'était difficile à concevoir quand on connaissait le caractère de Stephanie. C'était vraiment bizarre. » Mais au fil de l'enquête, d'autres détails troublants commencent à se mettre en place. « Au milieu des années 80, l'arme de secours des inspecteurs du LPD était un revolver de calibre 38. » « Et c'est avec une arme du même calibre que Sherry Rasmussen a été tué. » « Les inspecteurs ont découvert que Lazarus possédait un revolver de calibre 38. Et le projectile extrait du corps de la victime était du même type que ceux qu'on utilisait à l'époque. » « Lorsqu'il vérifie le registre des armes à feu de Californie, il découvre que Lazarus a signalé la disparition de son revolver 13 jours après le meurtre de Sherry Rasmussen. » « Elle a déclaré que quelqu'un avait fracturé sa voiture et pris son arme. » « On ne peut donc pas tirer avec pour savoir si c'est l'arme du crime. J'imagine qu'il est quelque part au fond de l'océan. » Face à ce faisceau d'indices, les policiers se tournent vers celui qui a essayé de les alerter au sujet de Stephanie Lazarus dès le départ. « Le dernier contact de Nels avec le L.I.P.D. remonte à 15 ans. Il est stupéfait d'avoir de leurs nouvelles. » Nels Rasmussen, le père de Sherry, leur dit que Stephanie Lazarus se comportait de façon très dérangeante avant le meurtre de sa fille. « Elle a débarqué sans prévenir chez Sherry à trois reprises. » « Nels raconte qu'un jour, Stephanie a débarqué chez eux avec des skis en demandant à John de les lui farder. » « Sherry est convaincue que c'est un prétexte pour voir son mari. Mais John lui assure qu'il n'y a rien entre Stephanie et lui. » « John farte les skis, malgré le malaise de Sherry et ses demandes réitérées pour qu'ils prennent ses distances. » « Quand Stephanie Lazarus vient chercher ses skis, Sherry lui fait savoir qu'elle n'est pas la bienvenue. » « Mais la jeune femme insiste. » « Elle revient quelques semaines plus tard en uniforme du L.I.P.D. avec une arme à la ceinture. » « Sherry raconte à son père qu'elle était paralysée de peur. » « Elle révèle à ses parents que Stephanie a débarqué sur son lieu de travail. » « Elle a dit « Si je ne peux pas avoir John, personne ne l'aura. » « C'est très clairement une menace. Les enquêteurs sont abasourdis. » « Ils sont encore plus surpris en découvrant où se trouve Stephanie Lazarus. » « Le bureau de Stephanie Lazarus est au même étage que celui des policiers qui enquêtent sur elle. » « Évidemment, c'est une situation très délicate. » « Ils veulent être sûrs qu'il n'y aura pas de fuite. » « Ils ne savent pas qui au L.I.P.D. est assez proche de Stephanie pour pouvoir lui révéler qu'elle fait l'objet d'une enquête pour meurtre. » « Les inspecteurs de Van Nijs doivent rester très discrets et partager leurs informations avec discernement. » « Ils ne l'appellent pas par son nom. Ils emploient le numéro 5 pour se référer à elle. » « Ils doivent maintenant collecter son ADN. » « Ils l'ont suivi pour se procurer un échantillon d'ADN. » « Tout ça dans le plus grand secret. » « L'opération est lancée dans la matinée du 27 mai 2009. » « Les enquêteurs chargés de l'affaire l'ont suivi dans un fast-food, où elle a bu un verre. » « Après le déjeuner, Stephanie jette son gobelet à la poubelle. » « L'équipe de surveillance de la police récupère le gobelet et la paille pour faire des analyses ADN. » « Ils ont fait une analyse génétique complète de l'échantillon prélevé sur la morsure. » « Ensuite, ils ont comparé les résultats avec l'ADN de Stephanie. » « La concordance est parfaite. » « Après toutes ces années, l'ADN extrait du gobelet permet enfin de remettre les choses en perspective. » « Stephanie Lazarus est désormais la principale suspecte dans cette affaire. » « Les enquêteurs veulent profiter de l'effet de surprise quand ils interrogeront Stephanie sur ses rapports avec John et Sherry. » « Ils mettent au point une opération secrète, l'opération Trafic d'art. » « Les responsables de l'enquête ont un bon plan. » « Comme elle travaille sur les vols d'œuvres d'art, ils lui disent, « On a un suspect en garde à vue et il a des informations qui pourraient t'intéresser. » « Tu devrais lui parler. » « Elle répond, d'accord. » « Ils veulent s'assurer qu'elle ne sera pas armée. » « Alors ils l'emmènent au sous-sol, au dépôt. » « Elle est obligée de laisser son arme à l'entrée. » « Ensuite, il l'emmène dans une salle et il commence à l'interroger. » « Mais elle ne tarde pas à découvrir qu'il ne s'agit pas de ça. » « Elle a compris qu'en réalité, c'était sur elle qu'on enquêtait. » « En 2009, la police a enfin un suspect en vue dans le meurtre de Sherry Rasmussen. » « Et c'est quelqu'un de la maison. » « L'inspectrice décorée du LAPD, Stéphanie Lazarus. » « Les enquêteurs ont attiré Lazarus pour l'interroger, dans l'espoir de lui soutirer des informations. » « Pendant qu'elle répond en question sur son passé, une autre équipe effectue une perquisition chez elle. » « Ils avaient une commission rogatoire pour fouiller sa maison. » « Ils découvrent un certain nombre de photos de John, ainsi qu'un journal intime, avec plusieurs références correspondant à l'époque de sa rupture avec John. » « Aucun souvenir de ce que j'ai fait au boulot. » « Je suis allée voir John Rutten, mais sa copine était là. » En salle d'interrogatoire, les inspecteurs demandent à Stéphanie Lazarus si elle connaissait Sherry Rasmussen. « Vous vous souvenez de son nom ou de ce qu'elle a fait pour vivre, ou de ce qu'elle a travaillé, ou de ce qu'elle a travaillé ? » « Je pense que je turretait, je pense que c'était une question de personne, bien, je ne sais pas, parce que c'est qu'elle a dit qu'elle a fait. » « Je pense que maintenant que vous avez appris une ces souvenirs de communes, non? » Dans le journal, Stéphanie décrit à quel point elle est bouleversée par la nouvelle des fiançailles de John et Sherry. J'ai appris que John va se marier. J'étais très déprimée. C'est affreux. Ma concentration était à moins dix. J'ai eu un problème avec ça. Maintenant, tu m'accuses de ça ? Est-ce que c'est ce que tu dis ? Et tu n'en souviens pas à aller dans sa maison et avoir des mots physiquement ? Non. Si nous vous demandions un swab de DNA, vous seriez capable de nous donner un ? Et maintenant, ça me semble que vous essayez de pinner quelque chose sur moi. Maintenant, j'ai l'impression. Ce qui se passe sur ces cas, et vous le savez comme je le fais, notre travail est d'identifier et éliminer les substances. Je ne peux pas croire ça. Ils lui sortent leur atout, maître. L'ADN correspond à la morsure. Elle se lève pour partir, et au moment où elle sort de la salle d'interrogatoire, ils l'arrêtent. Lazarus est en état de choc. Pour les policiers, c'est enfin le moment décisif. Le secret qu'elle gardait depuis des années est désormais exposé au grand jour. Stephanie, vous savez que vous avez le droit de rester silent. Vous comprenez ? Oui. J'ai reçu un coup de fil de son mari, qui m'a dit « Stephen, Stephanie vient d'être arrêtée pour meurtre ». Et moi, j'ai compris « Stephanie vient d'arrêter quelqu'un pour un meurtre, c'est cool ». Il m'a répondu « Non, c'est elle qui a été arrêtée pour un meurtre commis il y a plus de 20 ans ». « Je n'arrivais pas à percuter ». Après toutes ces années à attendre que le meurtrier de leur fille soit traduit en justice, les Rasmussen reçoivent enfin l'appel qu'ils attendaient. Ils sentent que leur calvaire touche à sa fin. « Stephanie est jugée en 2012 ». La théorie de l'accusation, c'est que Stephanie et John Rutten étaient amants à la fac, à UCLA, et qu'elles faisaient une fixation sur lui. Si bien que quand elle a découvert qu'il était fiancé, elle a tué Mme Rasmussen. « D'après eux, Lazarus a utilisé ses connaissances policières pour brouiller les pistes et maquiller la scène de crime en cambriolage, ce qui expliquerait pourquoi les éléments de la chaîne IFI étaient soigneusement empilés dans le salon. » Mais la véritable preuve, celle sur laquelle repose toute l'accusation, c'est la présence de l'ADN de Stephanie Lazarus sur la morsure ornant le bras de Sherry Rasmussen. « Après cinq semaines de procès, le jury ne met que deux heures à rendre son verdict. » « Elle est condamnée à perpétuité, dont 27 ans de sûreté. » « Quand on sait qu'elle était dans la police, ici même, à Van Nice, ça paraît encore plus fou. C'est encore pire, encore plus choquant. » « Tous les flics ne sont pas nécessairement des gens merveilleux avec le cœur sur la main. » « Mais de là à les imaginer en meurtriers ? » « On voit des flics faire des trucs stupides et gâcher leur vie en trafiquant de la drogue, par exemple. » « Maintenant, un flic qui commet un meurtre ? Sérieusement. » « Il faut souffrir de troubles psychologiques pour faire ce genre de choses. » « C'est bien que la famille ait enfin obtenu justice dans cette affaire. » « Il aura fallu beaucoup de temps. » « C'est bien que la police de Los Angeles ait fait ce qu'il fallait. » « Même s'il était très difficile d'arrêter une inspectrice, ils n'ont pas hésité. » « Ils l'ont traduite en justice. » « C'était surréaliste. Je me souviens à peine de ce que j'ai ressenti. » « J'étais comme anesthésié. » « C'était anesthésiant et affreux. » « Si Stéphanie a vraiment fait ça, je suis d'accord pour lui dire publiquement, « Si c'est toi, tu es coupable et tu mérites ce qui t'arrive. » « Si les preuves n'ont pas été falsifiées et que c'est bien sa salive sur la morsure, » « Alors, on peut sans doute en déduire qu'elle est coupable. » « Le seul point positif dans tout ça, paradoxalement, c'est que si la police avait fait son travail correctement en 1986, « et que Stéphanie avait été soupçonnée, elle s'en serait peut-être tirée. » « En 1986, il n'y avait aucune preuve matérielle contre elle. » « C'est seulement quand la science l'a rattrapée que les enquêteurs ont pu traduire Stéphanie Lazarus en justice. » « C'est tout le temps douloureux. Comment a-t-on pu faire ça à quelqu'un d'aussi gentil ? » « J'apprends jour après jour à vivre avec ça. » « Je cherche encore des réponses. » « C'est comme un chien qu'on ampute d'une patte. » « Il s'en sort, mais il n'est plus jamais le même. » « Je cherche encore des réponses. 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 » C'est parti !